Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est un terrain d'entraînement, là ça se prête plutôt bien à ce qu'on va faire, puisqu'on va faire une manœuvre de tir de roquettes ARAC-70B. Ce sont des roquettes non guidées relativement puissantes, compte tenu qu'elles font 2 mètres de long, ça fait un gros 40 kg, chacune une logique de 3 kg, 3,8 kg. Et là, on va tout tirer en même temps en quasiment une demi-seconde, c'est-à-dire 24 roquettes sur 4 points d'emport. C'est assez bourrin, mais ça marche bien, et je pense que dans un contexte de guerre froide, il y avait effectivement de quoi être assez inquiet quand on était en face. Donc voilà, on va opérer suivant un petit briefing assez simple. Donc nous sommes actuellement au nord de Las Vegas, sur un cap nord-ouest, que nous allons suivre sur 50 km environ, jusqu'au point B1. De là, nous allons entamer un vol tactique jusqu'au point M2, pour traiter la cible d'entraînement. Ce sont des containers vides, une série de containers. Et ensuite, s'évader par le point 3, et éventuellement le point 4. Dans un premier temps, on va configurer le point cible, qui est le point B2. On va aller sur le CK37, passer en input, passer le commutateur sur TAKT, c'est la fonction tactique, on va dire. Entrer le code 9 sur le point B2. Ça va le faire passer en mode M2, ce qui est des points cibles. Deuxième chose, on va rentrer à un pop-up point. Alors moi j'ai eu bien cette mal à comprendre ce qu'était un pop-up point, surtout comment on s'en servait. Alors voilà, rien de tel qu'une bonne petite explication. Alors, un pop-up point, c'est une extrapolation directe d'un point cible. Ici, M2 en rouge. Il va générer un point. En l'occurrence, U2. Celui-ci va permettre d'avoir un cap plus propice pour l'attaque. C'est-à-dire que là, mon point d'évasion étant le Weapon 3, le B3, qui est à l'ouest, attaqué d'est en ouest, paraît assez logique pour s'évader plus simplement. Dans l'ordinateur de bord, nous allons rentrer un code à 6 chiffres. Dans le cas présent, c'est 315-100. 315 étant le cap d'attaque, celui que vous allez donner à votre avion pour attaquer le point cible. Et le 100, c'est la distance. Ici, visiblement, c'est en hectomètre, puisque c'est 100 pour 10 km. Nous, on va se retrouver un peu dans la même situation que ce qu'on a vu sur le schéma. C'est-à-dire qu'on va arriver par le sud. Donc, je vais rentrer exactement le même, le même code, qui est 315. Je vais attaquer la 6 chiffres de 315 degrés. À une distance de 10 km. Et je vais valider le point B2. Voilà. Je repasse en output. Et je vais régler le commutateur d'armement sur attaque, ici. Petit aparté du mode longue portée de la roquette Arak. Qui va vous éviter de vous approcher trop près d'une cible. Éventuellement, à savoir que vous allez là, du coup, arroser pas mal. Vous avez deux fonctions à désactiver sur le CK37. Tout d'abord, la désactivation du calculateur de trajectoire de cible. Avec le code 221. Et ensuite, vous allez avoir la télémétrie, la télémétrie radar avec le code 253. Pour ce faire, on va procéder, comme pour le reste. DAKT, input, code 221. À ceci près que je vais le rentrer sur le bouton LSKU. C'est le bouton Hunter, tout simplement, du CK37. Et 253. Que je rentre. Alors, ici, on voit qu'on a un bouton qui est un commutateur série impulsion. Là, c'est le bord normal. Si je le passe en mode impulse, c'est ce qu'il est considéré comme le tir à longue portée. À côté, on voit qu'on a un deuxième commutateur, VALB, GRUP VALB STD. Alors lui, il va te permettre de tirer soit les roquettes par bordée, selon le nombre de paniers. C'est-à-dire que là, j'ai 4 paniers à roquettes. Je vais tirer 6 fois 4 roquettes. Et le VALB, c'est pour tirer tout en même temps. C'est ce qu'on va faire. Parce que, bon, je pense que là, il est fait pour ça. Tirer très fort en une fois. Donc, on va rester sur ce mode. Voilà. On est maintenant à 40 km du point B1. On va régler le QFE de la cible. Alors là, il vaut mieux se mettre en pilote automatique, ce qu'on dit passe, c'est-à-dire trajectoire. Parce que sinon, si on commence à jouer avec l'altimètre et la pression barométrique, on va modifier l'altitude de l'avion en même temps. Ce qui n'est pas le but. Donc là, moi, ce qu'il faut que je rentre, c'est 874, qui est le QFE cible. Voilà, c'est très important. Sinon, l'ordinateur de bord ne pourra pas les paramètres nécessaires pour cibler la cible. Enfin, attention, il ne faut pas oublier qu'on n'a pas de GPS. Rien de tout ça. C'est l'ordinateur qui calcule tout seul, avec les dérives que ça implique. 874. On en est bien. Bon, c'est sur le Nibor, c'est un truc que je connais. Mais là, il est un peu dégueulasse. Pour le moment, sur la carte Nevena, il n'est pas super propre. Donc, voilà, j'ai relevé avant. Donc, voilà, on vérifie les paramètres. Tout est dans l'ordre. On voit, ici au milieu, d'autres points de navigation qui s'approchent, qui est à 20 km. Je vais augmenter un petit peu, juste sous la post-combustion. Voilà. Il ne faut pas oublier que c'est un avion qui est fait pour attaquer vraiment au ras du sol. Donc, dès que je vais atteindre le point B1, je vais foncer vers le M2 le plus bas possible. Là, je vais être beaucoup moins loquace parce qu'il faut se concentrer un minimum. Il y a quand même beaucoup de manœuvres à faire, surtout arriver vers le pop-up. On va faire une attaque, on va faire un attaque en montée, repiquer sur la cible. À savoir qu'il ne faut pas, on n'aura aucun paramètre de tir si on est sur une inclinaison inférieure à 5 degrés. On ne va pas tarder à atteindre le point de non-retour. Je vais passer mon HUD en mode basse altitude. Le tilt, je le passe sur Fran. Sinon, je perdrai toutes mes infos à arriver en dessous d'une certaine altitude qui est dans les 100 mètres. Et vu ce qu'on va faire, ce serait extrêmement dangereux. Alors là, je vais faire bien attention de suivre l'indication donnée par le... Et pas sur la console centrale qui, elle, va m'indiquer le point d'attaque M2. Et moi, je vais aller vers le point ici, U2. On voit bien que sur la boussole, on a déjà un décalage. Mais c'est logique. On voit qu'on n'est pas dans l'axe. Et ça correspond au schéma qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, on considère que je passe à l'assaut. Donc, j'active l'APC. Et je vais essayer de me concentrer un maximum. Ah, une chose qui peut être faisable aussi, si on doit s'échapper très rapidement, c'est potentiellement de préparer le commutateur pour larguer les ragues vides des roquettes avant de s'échapper. Donc, je vais soulever le cabochon. Il y a un cabochon, ça, je ne le dis pas souvent comme vous, tiens. Et à partir de maintenant, on va se concentrer pour pouvoir prendre le point U2 qui va me renvoyer directement sur le point M2. Je me manque d'un cran, on va baisser. Il nous reste grosso modo 15 kilomètres. Et après, c'est les grandes manœuvres. Je passe dès maintenant mon commutateur ici en mode attaque ANF et je me concentre sur le point U et sur le fait d'éviter de toucher par terre. Le point M2 est apparu. Je manœuvre. Je les boucles qui me donnent à peu près le point. Le point visé. Je vois mes containers, je déverrouille. J'attends que les aigles clignotent. Et je lance. Et je dégage. J'attends que les aigles clignotent. Techniques en mode N2, je devrais aller à wants de plié-t-4 etaux bien, plié-t-4, génial non- Strength, La max . I have one. Poste combustion 3. Je largue. Et je dégage. A fond. Aussi bas que possible. To exist. Reality force feeding me. Anguish and regret. You want so close to me. This one's own psychic page. Is it all a murder scene? Your name. Just as a little queen. Turn to me. Your presence forever will be. Exposure therapy. You want so close to me. You want so close to me. They're sad strangers. Where the work is to be. Translated. Residents will not make me sleep. You want so close to me. You want so close to me. To fight. It's all a murder scene. Your name. Just as a little queen. Turn to me. Your presence forever will be. You want so close to me. You want so close to me. I'm your savior. C'est ce que vous aimez tous les jours Et vous, vous avez l'air Et vous, vous avez l'air Vous, vous avez l'air Vous, vous avez l'air L'air en vous Vous, vous êtes laches C'est mon sangrai. C'est parti, c'est parti. C'est parti.